Le monde est leur terrain de jeu. Dotés d'élégance et de courage, ce sont les maîtres des airs. Ces aventuriers parcourent la planète entière. Ils franchissent des milliers de kilomètres pour aller construire leur nid de l'autre côté de la Terre. Ils traversent ainsi tous les continents. Et payent parfois de leur vie d'impressionnants combats. Les défis qu'ils relèvent sont extrêmes. Et leur victoire se remporte au prix d'efforts extraordinaires. Les oiseaux. A la pointe sud de l'Afrique, les brumes matinales enveloppent encore la ville du Cap. Mais sur la montagne de la Table, le soleil réveille déjà les rochers. Encore une heure ou deux et ces rayons auront réchauffé le sol vers l'intérieur des terres. Créant des conditions idéales pour les oiseaux qui pourront se laisser porter par les vents ascendants. L'intuition du vautour africain est infaillible. Depuis les airs, ce charognard subtil étudie le comportement des animaux au sol pendant des heures. L'objectif étant bien entendu d'en tirer des conclusions nourrissantes. Ainsi, ceux qui se mettent à courir sont tout à fait prometteurs. Surtout si, en plus, des lions entrent en scène. Mais les lions, eux, n'aiment pas qu'on les observe quand ils sont à l'affût. Disons qu'entre les lions et les vautours, les rapports sont tendus. Rien n'a glané cette fois-ci. Mais le rapace n'abandonne pas pour autant. Un vautour a tout son temps. On dirait une île, mais ce n'est pas tout à fait ça. Chorégraphie parfaitement synchronisée, réalisée par des centaines de flamands nains. Les flamands comptent certes parmi les oiseaux les plus élégants et les plus charmants d'Afrique, mais ils vivent dans les lieux les plus repoussants. De longues jambes sont un avantage indéniable si l'on veut patauger dans les lacs alcalins. Aucun autre vertébré ne peut survivre à pareil bouillon de culture 11 heures durant. D'ailleurs ici, nul ne vient disputer la nourriture aux flamands. Dans ce liquide saumâtre, ils filtrent avec leur bec des algues et du plancton. Cette alimentation est aussi leur produit de beauté. Certains petits crustacés comportent des pigments qui confèrent à leur plumage ce rose inimitable. Parfois, les algues ne sont pas au rendez-vous. Ainsi, les flamands sont constamment à la recherche d'un lac approprié. Mais où qu'ils aillent, des chasseurs guettent ces oiseaux délicats. Leur principal ennemi est le palbuzard pêcheur, présent au bord de toutes les pièces d'eau situées au sud du Sahara. D'ordinaire, ils préfèrent le poisson, mais s'il y a des flamands roses à profusion... Ainsi, les attaques de ces îles roses par le palbuzard pêcheur sont quotidiennes. Le rapace est très agile, certes, mais on ne va pas pour autant lui faciliter la tâche. ... ... ... ... ... ... ... Si le nombre joue en leur faveur, les flamants roses doivent parfois enregistrer quelques pertes. Pour l'instant, le lac regorge d'algues, mais rien n'est jamais acquis, et les flamants devront bientôt reprendre la route. Le vautour est passé maître dans l'art du vol plané. Des heures du rang, sans effort, il tourne en rond, cherchant du regard des animaux morts ou condamnés. Son plumage est un chef-d'oeuvre. Chaque plume réagit au moindre souffle et s'ajuste pour assurer un vol parfait. Quand il veut voler très lentement, le vautour écarte l'extrémité digitée de ses ailes. Ses plumes caudales servent de gouvernail. Le vautour cherche toujours les vents ascendants. Les tornades les annoncent de loin. L'air chaud monte si vite qu'ils soulèvent la poussière. Le vautour sait où trouver ses vents et s'en sert comme d'un ascenseur pour s'élever dans les airs. Dans le ciel, chaque vautour observe le vol de ses congénères. Un bon moyen pour repérer les meilleurs thermiques. Les vents ascendants sont d'invisibles colonnes. Comme dans la circulation, les vautours s'y faufilent et se hissent de concert dans le ciel. Des kilomètres du rang, sans le moindre battement d'aile, ils planent jusqu'à la prochaine colonne. Puis ils remontent. Et quand les oiseaux redescendent en spirale, c'est peut-être bien qu'une charogne est en vue. Pour perdre de l'altitude, le vautour rabat ses ailes et freine avec les pattes. Sur ses ailes de petites plumes se relèvent, telles des volets d'atterrissage. Avec ses 2,50 m d'envergure, atterrir parmi les arbres relève du défi aéronautique. Très vite, des renforts arrivent. En tournoyant, les vautours ont aussi attiré l'attention des lions. Mais quelque chose ne cadre pas. Les hirondelles et les guépiers ne sont pas précisément les hôtes habituels d'un repas mortuaire. On s'attend plutôt à rencontrer ces faux soyeurs à plumes que sont les marabouts. Mais aujourd'hui, ces rusés nécrophages se contentent de termites. Les vautours et les lions ont perdu leur temps. Ce sont des choses qui arrivent. Un attroupement d'oiseaux est en principe synonyme de nourriture. Rien n'indiquait que le menu était aussi frugal. La lionne, elle, est frustrée et cherche à compenser. Sous-estimer un lion peut coûter cher. Très cher. Les vautours ont bien compris la leçon. Le Cap de Bonne-Espérance se trouve à 150 kilomètres à l'ouest de la pointe sud de l'Afrique. Le goéland dominicain n'est certes pas aussi imposant que le vautour. Mais lui aussi sait se procurer de la nourriture sans aller à la chasse. Seal Island, l'île aux phoques, abrite 10 000 individus qui appartiennent plutôt à la famille des otaries. Les goélands aiment bien leur viande, mais ils ne peuvent pas les chasser tout seuls. Cependant, grâce à une étude attentive du comportement des otaries, le goéland a pu inscrire leur viande en bonne place dans son menu. Il arrive toujours un moment où les plus jeunes de la colonie s'aventurent en haute mer. Les goélands observent alors très précisément la surface de l'eau. Le premier requin blanc survient. C'est lui que les goélands attendaient. C'est lui que les goélands attendaient. Ce sera un repas de gala. Enfin, si le requin parvient à ses fins. C'est lui que les goélands, c'est lui que les goélands. Toute cette agitation attire les goélands en ombre. Et en pleine saison, on compte ici plus de 30 attaques par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A quelques kilomètres, à l'intérieur des terres, au printemps, se donnent un tout autre spectacle. Ce sont des hirondelles rustiques. Environ 3 millions d'individus. Elles se rassemblent et attendent le bon moment pour s'envoler. Elles comptent couvrir les 9500 kilomètres pour rallier leur lieu de couvaison situé en Europe. Ces voltigeuses émérites sont bien équipées pour ce voyage. Rares sont les oiseaux capables de se mesurer à elles. Elles peuvent même boire en vol. Grâce à leurs longues ailes, elles manœuvrent sans se fatiguer. Et leurs longues queues fourchues leur confèrent une agilité exceptionnelle. Le bain rafraîchissant peut aussi se prendre en plein vol. Leurs talents d'acrobates seront bientôt mis à l'épreuve. Elles se lancent dans l'une des migrations aviaires les plus longues et les plus dangereuses au monde. Elles ne seront pas seules. Ces cigognes blanches ont également passé l'hiver en Afrique du Sud. Ici, en février, commence déjà une compétition qui vise à gagner les meilleurs sites de nidification, situés à presque 10 000 kilomètres de là. A l'inverse des hirondelles qui doivent sans cesse battre des ailes, les cigognes blanches pratiquent le vol plané en utilisant les vents ascendants. Par une belle journée, les cigognes peuvent couvrir 500 kilomètres sans se fatiguer outre mesure. Mais pour cela, elles ont besoin des rayons du soleil qui génèrent les thermiques adéquates. Sinon, les choses se compliquent. Les chutes Victoria sont un point d'orientation important pour les oiseaux migrateurs. Quand le fleuve Zambèze se jette dans la faille, cela crée un vent ascendant colossal. Une aubaine pour les planeurs. Sa mouille et sa gronde, tout ce que le balbuzard pêcheur adore. Le balbuzard traverse toute la cataracte sur un nuage d'eau pulvérisé. Les oiseaux ont pour les courants aériens un sens dont nous, les humains, sommes dépourvus. Un regard sur le paysage et ils savent tout de l'air ambiant. C'est ce qui leur permet de planer sans effort et de se concentrer sur l'essentiel. En piquet, ils frappent avant même qu'on les ait vus. Plus loin vers le nord, la vallée du Grand Rift ouvre sur une vaste steppe. Ici, les vautours sont les maîtres du ciel et s'envolent parfois à des hauteurs impressionnantes. Jusqu'à 11 000 mètres. S'ils ont une mauvaise vue, leur odorat est excellent et ils repèrent des cadavres bien au-delà de leur champ visuel. C'est dans le parc national du Serengeti qu'a lieu la plus importante migration animale au monde. Un million et demi de pneus battent la campagne. Toujours en quête d'herbes fraîches. Si les vautours accompagnent ces troupeaux, ce n'est pas par amitié. Les troupeaux s'approchent du fleuve Mara. C'est un moment clé. Des milliers de pneus doivent traverser ce dangereux cours d'eau. Les pertes sont inévitables. Cela fait un an que les crocodiles les attendent. C'est un carnage. Mais ce n'est pas encore l'heure des vautours. Quand les gnaux atteignent enfin l'autre rive, ils se retrouvent face à une paroi verticale. Un piège mortel. Un simple faux pas suffit. Pour les vautours, le repas est servi. Et déjà commencent les querelles. Les marabouts sont aussi de la partie. Les vautours ne peuvent jamais manger en paix. Entre chasseurs et charognards, la concurrence est trop forte. De plus, là où il y a de gros crocodiles, il y a aussi quelque part des petits. Et il faut bien qu'ils s'exercent. Bref, quand on se nourrit de charognes, on n'est pratiquement jamais tranquille. Vivre, c'est chercher à se nourrir. Les Flamands sont à tel point spécialisés dans les eaux saumâtres qu'ils vont de lac en lac pour trouver des crabes et des larves d'insectes. Placé quasiment sur la ligne de l'équateur, le lac Nakuru accueille un grand des plus grands rassemblements de Flamands au monde. Situé dans la vallée du Grand Rift, le lac Nakuru attire parfois jusqu'à 2 millions de Flamands roses. Le lac a connu des jours meilleurs. La qualité de l'eau s'est modifiée, ce qui a diminué la croissance des algues. Et ce n'est pas le seul problème que rencontrent les oiseaux. Les hyènes ont compris la dimension terrain de chasse du lac. Les Flamands roses sont une proie facile. Ils ont besoin de plusieurs mètres d'élans pour décoller et il ne fait pas bon jouer les lanternes rouges. d'autant que le manque de nourriture a fragilisé de nombreux individus. La technique de chasse de la hyène est simple. Elle harcèle ses proies et gare à la plus lente. Ainsi, le lac Nakourou est devenu dangereux et n'a actuellement plus grand-chose de bon à offrir. Les Flamands sont affaiblis et affamés. Ils doivent tenter leur chance ailleurs. plus en hauteur, planent les cigognes qui sont en pleine migration printanière vers le nord. Un oiseau ne peut pas se permettre d'accumuler trop de réserves de graisse au risque de devenir trop lourd. Aussi fait-il de fréquentes pauses pour se restaurer. Mais ces étapes ne sont pas sans danger. Une lionne affamée peut tout à fait s'intéresser à cette proie inhabituelle. Heureusement pour les cigognes, les lions ont jeté leur dévolu sur un facochère égaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Certains oiseaux ne se lassent pas du spectacle des lions en chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce vautour a tiré le gros lot. Les lions sont parvenus à leur fond. Tout comme le mâle. Le vautour fait son choix. Trouver le cadavre est une chose. En chasser son propriétaire sera moins commode. Cela demande de l'imagination. Peut-être qu'en s'avançant par derrière sur la pointe des pieds. Le lion a beau être grand, cela n'empêchera pas un vautour de lui disputer son déjeuner. mais voici des renforts. Il y a maintenant bien assez de soutien, mais la prudence reste de mise. Le plan est simple, mais redoutable. Saper le moral du lion. L'agacer, le provoquer, encore et encore. Saper-être qu'en s'avançant. C'est un symbole. Par cette chaleur, cela devient une guerre d'usure. Qui produit bel et bien le résultat escompté, le lion bat en retraite. Maintenant, bien sûr, tout le monde se précipite. Et c'est chacun pour soi. Là-haut, dans le ciel, les Flamands sont à la recherche du lac idéal. Au milieu du Kenya, ils traversent l'équateur. Devant eux s'éteint le lac Bocoria. Nulle part au monde, on ne trouve plus de Flamands. Sous-titrage ST' 501 Pareil rassemblement n'a lieu qu'environ une fois tous les 20 ans. Sous-titrage ST' 501 Le lac Bocoria tient ses promesses. Ses eaux riches en sodium produisent 60 tonnes de planctons par jour. Et aucun autre animal n'en voudrait. Un vrai pays de cocagne pour les Flamands roses. Mais même le paradis a ses revers. D'ordinaire, les babouins se contombent d'un régime végétarien. Mais ces proies semblent si faciles à attraper. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voici que le balbuzard pêcheur entre en scène. Le balbuzard sait que les babouins chassent en groupe et qu'ils ont tendance à laisser des restes. Du côté des babouins, les esprits s'échauffent. Et c'est exactement ce qu'attendait le rapace. Ce bon chasseur ne répugne pas à manger les proies des autres. Surtout si elles viennent juste d'être tuées. Avant de migrer vers le nord, cet aigle des steppes ferait bien bonbance lui aussi. Et il arrive accompagné. Le balbuzard est un oiseau courageux qui n'abandonne pas facilement sa proie. Mais en fin de compte, c'est la loi du nombre qui s'impose. Le lac Bogoria réserve aussi des provisions à l'hirondelle rustique en route vers le nord. Des nuées de moustiques survolent cette eau salée. Depuis l'Afrique du Sud jusqu'ici, les hirondelles ont déjà couvert 5000 kilomètres. Elles s'apprêtent à traverser le Sahara, un désert grand comme la moitié de l'Europe. Les cigognes blanches, elles, préfèrent s'accommoder d'un détour plutôt que d'affronter le désert. Elles suivent le Nil. Le fleuve généreux leur permet ça et là de faire une pause et de se restaurer. Pour supporter la traversée du désert, les hirondelles sont tributaires des oasis. Au bord du lac Bogoria, les flamants roses ont retrouvé le calme auprès des sources chaudes et des geysers. Une menace pourtant plane encore. Le balbuzard a toujours faim. Le balbuzard a toujours faim. Il est à l'affût du premier oiseau qui se détachera de la nuée. Il n'a plus droit à l'erreur. Il n'a plus droit à l'erreur. Et voilà le travail Mais c'est toujours pareil Rien n'échappe au marabout D'un coup de bec Il peut tuer le balbuzard C'est un peu David contre Goliath Pour faire comme si de rien n'était Le marabout picore le sable Le balbuzard peut enfin se délecter de sa proie Les flamands ont encore perdu un des leurs Mais le nombre joue pour eux Deux millions de flamands roses Sur le meilleur lac du monde Une bonne occasion de faire la fête Leur spectacle est un prélude à la saison des amours De plus en plus nombreux Ils entrent dans la danse Et c'est en dansant Que se forment des couples Qui resteront ensemble toute leur vie Ce n'est pas tous les jours Que les flamands nous régalent De cette chorégraphie enchantée Après un bien long voyage Tout est bien qui finit bien Pour cette nuée vêtue de roses Et demain Retour dans le ciel européen Où les cigognes Les grus Les flamands Et les oies Retrouveront leur résidence d'été En attendant Et dans un instant Place à Arte Journal Merci d'avoir regardé cette vidéo !